Musique Bienvenue dans J'ai lu des comics, votre émission où je fais la review de 4 lectures que j'ai faites ces derniers temps et dont je vous recommande l'achat ou non. Evidemment, je compte sur vous dans les commentaires pour avoir votre avis sur ces titres. Batman Beyond, tome 3. Volant de ses propres ailes, loin de la tutelle de son mentor Bruce Wayne, le jeune Terry McGuinness continue à veiller sur Neo-Gotham. Et il a fort à faire puisqu'une nouvelle menace, Volt, plane sur l'Institut Arkham. Pendant ce temps, Man-Bat fait son grand retour, bénéficiant cette fois de l'intelligence de son alter-ego, Kirk Langstrom. Comme si cela ne suffisait pas, Terry est projeté dans une autre ligne temporelle où il est confronté à Lord Superman et à son propre double. Dans le futur, la mission de Batman ne connaît toujours pas de trêve. J'avoue que je n'y croyais plus d'avoir la fin de Batman Beyond en VF, vu que le dernier tome remonte à... septembre 2015 ? Ah ouais, c'est temps quand même ! On poursuit les aventures de Terry McGuinness dans sa lutte contre le crime, mais aussi dans son émancipation vis-à-vis de Bruce Wayne, à qui il ne veut pas ressembler. On rajoute à tout ça quelques ennemis connus, comme Ink, et des nouveaux venus, comme Volt ou le culte des chauves-souris, ou encore le seigneur Superman d'une terre alternative. Du coup, s'éloigner de Bruce pousse Terry à se rapprocher de Dick Grayson, ou encore de Barbara Gordon. Et c'est l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur les secrets qui entourent la Bat-Family, et qui a mené à sa destruction. J'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans cet univers beyond, à voir qu'il avance, que Terry grandit avec lui, et qu'il y a un vrai intérêt pour les fans de la série télé de suivre ce comics. Visuellement, on passe du proche au dessin animé au sympa, et ça donne limite l'envie de revoir toute la série. Middle West, tome 2 et tome 3 Pour sauver sa peau, Abel n'avait qu'une seule solution, fuir la toxicité de Dale, son père. Mais tourner le doigt à son passé n'était que la première épreuve d'un long et périlleux voyage. Le mal qui ronge le garçon semble si intense que même l'aide apportée au détour du chemin ne semble pas suffire à apaiser ses démons. Seule la stabilité offerte par les forains de la Hearst Family lui laisse entrevoir le bonheur, car pour la première fois de sa vie, Abel se sent aimé par cette famille d'adoption. Un sentiment inédit, puissant, à l'image de la colère qui anime toujours son père, furieux d'avoir vu son autorité remise en question. La traque a commencé, et le spectre de Dale se rapproche dangereusement. J'ai enfin pu continuer et terminer Middle West, le compte initiatique de Scotty Young et Georgie Corona. Avec ces deux tomes, on est toujours sur la métaphore de la violence et de la colère qui dévore les hommes. On reste toujours avec les mêmes qualités que le tome 1, à savoir de superbes dessins et des couleurs incroyables, mais aussi avec ses défauts, dont le plus notable est une édition Urban Link petite qui modifie le format d'origine et gâche un peu les dessins. Du côté du scénario, j'ai été moins emporté que par le premier tome. On va sur du très classique, l'univers n'est pas le plus développé, et certains des éléments tombent un peu devant nous comme ça quand d'autres semblent abandonnés en cours de route. Pire, la fin est assez prévisible. Pleine d'émotions, mais pas plus marquante que ça. En y repensant, j'ai même eu la sensation par moment que Scotty Young inventait son intrigue au fur et à mesure. C'est vraiment dommage pour une série qui commençait si bien. The Twelve 12 héros du siècle dernier se réveillent à notre époque. Comment s'adapter à ce nouveau monde et aux nouvelles menaces ? The Twelve, c'est une belle manière de redécouvrir des personnages du Golden Age de l'univers Marvel. Et je vais être franc avec vous, je n'en connaissais pas les trois quarts. Avec ce passage du monde de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, on nous montre un monde qui n'est plus en accord avec le nôtre sur de nombreux points. A tel point que la scène du réveil sera même reprise à la fin de Captain America The First Avenger. C'est aussi, par pas mal de points, une sorte de Watchmen de l'univers Marvel avec des transformations d'anciens personnages et un aspect enquête lié à un meurtre d'un surhumain. En ce qui concerne les personnages eux-mêmes, certains sont bien plus mis en avant que les autres qui servent simplement de faire valoir. On notera aussi l'absence des autres personnages de l'univers Marvel laissant penser par moment qu'on n'est pas dans l'univers 616. Et certainement pour ne pas brouiller la série avec d'autres messages liés aux autres séries. La série a donc un aspect nostalgique très développé, comme le montre l'épisode pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est moins bon mais qui a le mérite de remettre tout le monde dans son contexte. Et très vite, on se rend compte que l'intérêt, ce sont les relations entre les personnages ou en couleur. Est-ce que le futur pour lequel ils se sont battus valait vraiment la peine ? Par la suite, je ne crois pas qu'on retrouve les personnages quelque part et c'est un peu dommage. Le tout a un aspect graphique légèrement rétro mais qui lui donne beaucoup de chance. Lorsque Wonder Woman se réveille du sommeil séculaire dans lequel elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste désert radioactif. Piégée au cœur de cette plaine stérile, tapissée de cendres d'un passé ravagé par l'arme nucléaire, la princesse Amazon se doit de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques et tâche tant bien que mal de découvrir les secrets cachés sous la poussière de cette Terre morte et désolée. Une plongée dans un monde post-apocalyptique décé dans une société où les super-héros semblent avoir disparu. On a un style graphique assez particulier, assez anguleux, mais qui est malgré tout très travaillé et qui fait passer beaucoup d'émotions. Mais j'avoue que ça ne peut pas plaire à tout le monde, moi-même au début, j'avais des réserves j'avoue. Daniel Warren Johnson arrive à nous réinventer cet univers en nous faisant prendre partie pour Diana, puis pour les autres survivants en fonction des chapitres. On a donc une relation ambiguë avec une histoire riche en émotions qui construit le personnage, la met face à ses contradictions, le tout en montrant ce qui s'est passé à l'époque et ce que sont devenus les anciens héros. En résulte un comics au trait vibrant avec de superbes splash pages, des scènes de baston tout en puissance et des couleurs éclatantes. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs ? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics, on se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien, see ya ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !